Salut Mouss. Salut. Tu les as rencontrés comment, d'équipe de MGO Barbara ? En fait, c'est que c'est un lieu qui a été construit par la mairie de Paris, il y a 10 ans, donc c'est un lieu qui est mis, ce qui est sous contrat de ville avec des structures qui sont en gestion du lieu, donc il y a des appels d'offres réguliers tous les 5 ans. Et donc, il y a eu un appel d'offres et puis des participants à l'appel d'offres m'a sollicité, c'est des gens avec qui je travaille habituellement en musique, m'a sollicité pour jouer ce rôle-là, dans le dossier qui a été déposé au moment de l'appel d'offres, donc en 2018 je crois. Et donc l'appel d'offres a été obtenu par cette structure qui s'appelle Madeline, qui gère aussi donc FGO Barbara et les 3 Baudets. Il faut savoir que sur les 3 Baudets, le directeur artistique, c'est Mathias Malzieux de Dionysos, et sur FGO Barbara, donc ils m'ont sollicité pour jouer ce rôle-là. L'écomusée, c'est un lieu que j'ai découvert au cœur de la Goutte d'Or, au cœur de Barbès, donc en arrivant dans cette activité de directeur artistique qui avait joué au Barbara, je connaissais Barbès évidemment, j'étais venu plein de fois, mais là, du fait d'être là sur un quotidien, je suis parti un peu à la rencontre vraiment des dynamiques collectives, et une des premières dynamiques que j'ai rencontrées, c'est celle-là. C'est de voir l'écomusée, bon, parce que c'est quand même en plein cœur du quartier, ce magnifique espace jaune qui fait une proposition quand même assez incroyable. En tout cas, moi, elle m'a ravi, en tout cas, de l'idée que je me fais de la proposition artistique, culturelle dans un quartier populaire, qui est une proposition justement d'une pratique et qui est celle de la peinture, de la sculpture, du street art, c'est quand même assez exceptionnel. Et bon, mais quand tu rencontres après les gens de l'écomusée, et notamment Jean-Marc, tu comprends que c'est un engagement total de ces personnes au service de cette proposition. Donc c'est vraiment fabuleux. Et en plus, je me rendais compte que ça a joué un rôle vraiment auprès des habitants. C'est-à-dire que les gens du quartier avec qui je parlais par ailleurs me disaient à quel point, parce que c'est un lieu qui a 30 ans quand même, dans leur adolescence, dans leur enfance, c'était un lieu où ils pouvaient aussi faire leur anniversaire. Moi, je trouve que c'est un lieu qui a vraiment beaucoup à apprendre à beaucoup de monde. En fait, on a sorti un album sous le nom de Moussé Hakim, un album qui s'appelle Daron de la Garonne, qui est sorti au mois d'octobre 2021, qui est un album qu'on a composé sur des textes inédits de Claude Nougaro, qui nous ont été confiés par sa soeur. En ce moment, c'est ça qu'on propose. Mais sinon, en réalité, on a toujours été, et depuis toujours, des artistes de scène, avec Zedda évidemment, mais aussi avec ses projets, on est très collectif dans nos fonctionnements. C'est pour ça qu'on a pas mal de noms de groupes. Zedda, Motivé, Origine Contrôlée, 100% Collègues. Et Moussé Hakim quelque part, c'est déjà un collectif, puisqu'on est deux et on est frères. Voilà où on en est. Comme je ne suis pas musicien, que je ne suis pas instrumentiste, je compose de façon hip-hop un peu. C'est-à-dire, le texte est très important dans la façon de démarrer la composition. Donc en général, l'idée, c'est d'essayer de trouver un souffle, une mélodie, tout ça. Et puis après, tout de suite, très vite, on est dans la logique collective, avec des alter-ego, un pote guitariste, un pote accordéoniste, et tout de suite, ensemble. Donc, on compose, mais en réalité, on co-compose toujours. On est toujours dans l'échange avec des amis, qui ont la chance d'être, eux, instrumentistes. Comme nous, on a la chance d'avoir une histoire à raconter. On a composé des chansons avec des textes inédits. C'est-à-dire qu'elles n'avaient jamais été mis en musique par Nogaron. Ah, d'accord. C'est des poèmes, en fait. Oui, oui, oui. Et donc, sa sœur, Hélène, nous les a confiés en nous disant, voilà, bon, comme on est toulousains, on a connu Claude, et qui nous avait déjà écrit un texte à nous, qui s'appelle « Botteau de banlieue ». Et donc, ben là, on a composé sur des poèmes. Donc là, effectivement, on compose. Mais on est des compositeurs, interprètes. Tu as fait une petite... Un petit acapella d'un Nogaro. Je suis exigeant, là. Ouais, un petit peu, là, un petit peu. Ah, vas-y. Non, non, vas-y. Tu peux rester, alors. Tu peux rester, OK. Non, mais je vais te faire le texte de Nogaro. Vas-y. Ce texte de Nogaro, qui nous a écrit, qui s'appelle « Botteau de banlieue ». Et en fait, ce texte, il nous l'a écrit en 2002. Nous, on a eu la chance de le côtoyer, de passer des grands moments avec lui. C'est quand même un des artistes de chansons françaises qui a fait le tour du monde pour composer avec des premiers. Et il dit, j'ai écrit un texte en pensant à vous. Ça s'appelle « Botteau de banlieue ». Et il sort une enveloppe. Et puis, avec son stylo, il l'écrit de tête, comme ça. C'est-à-dire qu'il est complètement imprégné du poing. Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue. Les bottes de banlieue, ça me botte. C'est plein de petits potes gracieux, de petits pouces effacétieux, pleins de cailloux dans les culottes. Ils occupent de somptueux fromages, de gruyères, de ciment et de fer. Alors, que voulez-vous ? Il rappe pour visiter l'état des lieux. J'ai mis mes bottes de banlieue. J'ai fait 10 pas, peut-être 12. Ça ne loupe pas, je tombe à Toulouse. Un texte, quand il est là, il est là. Après, nous aussi, c'est vrai qu'on adore cette idée d'incarner. Quelque part, c'est ça qui nous met sur scène, en fait. C'est d'être dans le physique à 100%. Et le texte permet parce que... Enfin bon, voilà. Merci pour tout ça. Je te remercie. Merci. C'est bon ? C'est OK ? Ah oui, oui, ça suffit. Vous avez fait la route depuis Toulouse ? À pied. À pied ? Ouais, ouais. On a fait Saint-Jacques-de-Costelle. Du coup, on a fait le détour. On est venu faire ça. Et on aurait fait ça. Je te crois pas. Il y a un train comme tout le monde. Je conseille le train, d'ailleurs. Il y a